Bonjour, je suis Bruno Fautrel, je suis rhumatologue à la Pitié et nous allons faire un point aujourd'hui sur la maladie de style. Je vous ai mis la maladie de style de l'adulte, mais vous allez voir que nous allons aussi parler de la maladie de style de l'enfant qui est la forme systémique d'arthrite du vénile idiopathique. Donc comme vous le savez, cette maladie a été décrite pour la première fois à la fin du 19e siècle par Sir George Thiel qui a décrit une maladie qui survenait chez les enfants qui associait de la fièvre, une éruption cutanée et des arthrites et qui évoluait pour son propre compte avec des poussées fébriles fréquentes, récurrentes tous les soirs et des périodes d'accalmie. Et puis ce n'est que 80 ou 90 ans plus tard que Bywaters a décrit une forme qui s'apparentait à la maladie de style mais chez les adultes cette fois et les patients qui avaient été identifiés étaient âgés entre 16 et 35 ans ce qui a été un peu ce qui nous a conduit durant les dernières décennies à caractériser la maladie de style de l'adulte comme une maladie des adultes jeunes. La fréquence entre deux maladies est différente, vous voyez qu'elle est plus fréquente chez les enfants et un tout petit peu moins fréquente chez les adultes globalement ça reste une maladie rare donc 3 cas pour 100 000 en termes de prévalence chez les enfants et probablement pas plus de 1 chez les adultes voire moins de 1. Globalement par rapport aux autres maladies inflammatoires il n'y a pas de prédominance de sexe tant les garçons que les filles ou les hommes que les femmes peuvent être touchés ce n'est pas une maladie familiale et il n'y a pas de pathologie clairement associée à cette maladie les 4 signes les plus importants c'est ce que vous voyez sur cette diapo avec la fièvre récurrente très élevée associée à des frissons le rage qui est typiquement assez fugace, peu visible, rossomoné dit-on mais de temps en temps ça peut être un rage urticarien qui rentre complètement maintenant dans le tableau de la maladie il peut y avoir des arthralgies, donc des arthralgies inflammatoires et de temps en temps les patients développent des arthrites, dans certains cas ces arthrites peuvent devenir érosives on dit à peu près un tiers des cas mais c'est plutôt la vision ancienne et probablement qu'avec les traitements modernes les choses vont bouger et puis enfin sur le plan biologique, une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile avec une énorme inflammation qui va se traduire surtout par une augmentation de la CRP et qui témoigne de ce caractère très inflammatoire ces quatre signes sont très importants, ce sont les signes cardinaux mais ils peuvent être associés à d'autres signes comme l'existence de maux de gorge qui sont surtout détectables chez les adultes parce que c'est moins classique que chez les enfants et les pédiatres n'en tiennent pas compte des douleurs musculaires, là aussi plutôt un symptôme rapporté par les adultes une polyadinopathie ou une sphénomégalie des épanchements soit pleuraux soit myocardiques avec de temps en temps une atteinte également myocardique des chondrites ont pu être décrites dans un certain nombre de cas l'augmentation de la CRP et de l'AVS une anémie bien sûr dans le contexte de l'inflammation et une cytolyse hépatique qui de temps en temps peut prendre des proportions extrêmement importantes en termes de pathogénie au tout départ on a dit que ce n'était pas une maladie auto-immune c'est à dire qu'il n'y avait pas d'auto-anticorps il n'y avait que cette inflammation polyclonale extrêmement intense petit à petit il y a eu d'autres hypothèses qui sont arrivées avec l'hypothèse d'un syndrome post-infection un peu comme les rhumatismes post-reptococciques ou les adénites nécrosantes que sont les syndromes de Kikuchi qui peuvent survenir après des infections virales notamment mais pas que virales et puis également des éléments de moindre qualité montrant qu'il y avait un petit peu plus de fréquence de sérologie positive à un syndrome de virus mais la sérologie probablement dans cette circonstance a peu d'importance il y avait une autre hypothèse qui avait été formulée c'était celle d'un syndrome d'hypersensibilité à des médicaments notamment parce que la cytolise hépatique survenait au départ il y avait quelques symptômes on donnait à ces patients de l'aspirine ou des anti-inflammatoires et apparaissait une éruption, une cytolise hépatique d'où la possibilité d'un syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse et puis finalement au début des années 2000 c'est l'hypothèse auto-inflammatoire qui s'est révélée comme étant la plus porteuse c'est-à-dire une maladie liée à une activation anormale de l'immunité innée donc de la première ligne de défense contre l'organisme contre les agressions que ce soit des agressions infectieuses ou que ce soit des agressions par des toxiques ou par des phénomènes intracellulaires qui aboutissent à des nécroses cellulaires et il y a à ce moment-là une inflammation reposant beaucoup sur les polynucléaires et sur les macrophages et qui donne cet accès fébrile, ces symptômes récurrents et c'est l'association d'un maladie de cils où l'intégration dans une maladie auto-inflammatoire est directement liée à ce qu'on a découvert avec l'AFMF d'abord puis le syndrome hyper-IGD donc le déficit partiel en mélovalonate kinase puis le syndrome associé au récepteur du TNF que sont les TRAPS les cryopyrinopathies comme l'articulaire familial au froid comme le Muckel-Weiss et toutes ces entités qui sont liées à une exposition au froid qui peut déclencher ensuite l'apparition d'un syndrome inflammatoire particulièrement marqué donc la maladie de cils est devenue une maladie auto-inflammatoire sporadique, sans caractère génétique, sans caractère familial de ce qu'on comprend de la maladie ça c'est en 2018 le schéma qu'on avait proposé dans un article publié dans National Review Rheumatology où on avait identifié l'existence probablement d'un terrain à risque mais sans qu'on l'ait bien caractérisé la possibilité de facteurs déclenchants qui peuvent être soit il y a des pathogènes donc des infections on a ça de temps en temps qui est identifié au départ de la maladie notamment on a eu des cas de poussée de maladies de cils ou de déclenchement au moment de l'épidémie Covid éventuellement même après des vaccins par exemple également ça peut être lié à des modifications à l'intérieur de la cellule donc ces signaux de danger qui peuvent apparaître et qui activent l'immunité une cellule centrale semble être le macrophage le polynucléaire neutrophile peut aussi être impliqué mais ils sont beaucoup plus difficiles à identifier, à caractériser deux cytokines ont été centrales c'est l'interleukine 1 et l'interleukine 18 qui appartient à la même famille et qui ont un rôle pour déclencher cet état inflammatoire la fièvre, les manifestations systémiques ou articulaires ou cutanées l'implication d'un grand nombre de cellules de l'immunité ID mais petit à petit également de l'implication de cellules de l'immunité adaptative avec à un moment donné cette explosion cytokinique avec la production d'extrême d'un grand nombre de cytokines pro-inflammatoires et puis on évoque maintenant la possibilité qu'il y ait un déficit de régulation de l'inflammation on sait que l'inflammation s'éteint avec des mécanismes actifs des médiateurs lipidiques ou protéiques qui ont des effets anti-inflammatoires et il est possible qu'il y ait un défaut dans cette résolution d'inflammation pour l'instant voilà où on en est Point important, les cellules NK semblent être des cellules importantes notamment dans les syndromes d'activation macrophagique qui sont une des complications de la maladie de style et quand les cellules NK sont appliquées il y a la sécrétion d'une grande quantité d'interférons gamma qui vient activer, amplifier encore cette boucle inflammatoire avec l'implication non seulement de l'immunité innée mais également de l'immunité adaptative c'est ce que l'on appelle un syndrome hyper-inflammatoire comme ça a été décrit dans le COVID avec les MISSI les syndromes inflammatoires multisystémiques de l'enfant qui peuvent exister également chez l'adulte et qui peuvent justifier des prises en charge thérapeutiques tout à fait particulières En termes de diagnostic et management et de gestion, pardon j'ai utilisé le terme anglais le LAR, la Société Européenne de Rheumatologie et la Presque et la Société Européenne de Rheumatologie Pédiatrique viennent d'éditer des recommandations et c'est sur ces recommandations que je vais faire la suite de mon exposé car elles ont un petit peu modifié tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent pas le changer radicalement mais en tout cas marquer des points importants qu'il faut maintenant intégrer dans notre prise en charge Donc ces recommandations ont été pilotées par Fabricio de Benetti qui est un rhumatologue pédiatrique de Rome et par moi-même et il y a eu une task force avec à la fois des rhumatologues de l'adulte et des rhumatologues pédiatrices des représentants des patients et une méthodologie et il y a principalement 4 thèmes qui ont été abordés Premier thème, est-ce que l'on peut vraiment dire que cette maladie aussi de l'enfant ou de l'adulte sont la même maladie et auquel cas est-ce qu'on ne pourrait pas les appeler par un nom unique Deuxièmement, en termes diagnostiques et notamment diagnostiques précoces quelles sont la meilleure façon d'arriver à ce diagnostic Troisièmement, bien évidemment, les traitements, comment les gérer Quatrièmement, comment gérer les complications puisque même maintenant, avec des thérapeutiques tout à fait efficaces on a encore des complications qui peuvent survenir Dans ces recommandations Trois overarching principles, principes généraux ont été définis Le premier, et c'était un consensus très fort Vous voyez, 100% des experts étaient en faveur de cela C'est de dire que la forme systémique d'arthrite juvénégiopathique et la maladie de style de l'adulte sont la même maladie et devraient être dénommées par le même nom celui de maladie de style Ça, c'est un point important On va revenir à ce premier nom qui permet finalement de bien identifier les patients et d'avoir une stratégie de présence-charge unifiée Pourquoi on a abouti à cette recommandation ? Parce que lorsqu'on a regardé à partir de toutes les études de cohorte ou les essais cliniques que ce soit chez l'enfant et chez l'adulte vous avez sur cette diapositive représenté la fréquence des symptômes que ce soit chez l'enfant, c'est le trait noir ou chez l'adulte, le trait gris Et vous voyez que pour l'ensemble de ces symptômes la fréquence des manifestations est tout à fait superposable chez l'enfant et chez l'adulte à l'extension de quelques-unes par exemple, l'hémialgie ou le mal de gorge qui sont des symptômes que les pédiatres enregistrent peu la perte de poids qui est plutôt un symptôme de l'adulte là où on va avoir chez l'enfant une cassure de la croissance On a la même chose sur des paramètres biologiques la même chose sur des complications donc vraiment quelque chose qui est très superposable chez les enfants et chez l'adulte Alors le fait de dire que c'est la même maladie ne veut pas dire que c'est exactement pareil notamment vous voyez qu'il y a une prévalence de la maladie une incidence même de la maladie, pardon, des nouveaux cas qui est plus importante chez l'enfant jeune alors qu'ensuite on a une phase de plateau à partir de l'âge de 7-8 ans et qui va s'étendre jusqu'à l'âge d'adulte jeune et puis on sait que les syndromes d'activation macrophagique par exemple sont beaucoup plus fréquents chez les jeunes enfants avant 18 mois donc on pense que c'est la même maladie on insiste sur ce point mais chez les enfants les plus jeunes c'est là qu'on va avoir le plus grand risque de complications de la maladie Deuxième principe général la gestion des traitements doit être fondée sur une décision partagée avec le patient c'est important de le rappeler, c'est assez politiquement correct mais c'est important cette décision partagée est le seul moyen d'impliquer le patient et d'améliorer sa compréhension et donc son observance du traitement on doit appliquer un principe de treat to target c'est-à-dire d'adaptation des traitements à l'activité de la maladie et l'objectif final est d'obtenir une rémission sans traitement ce qui est différent de ce qu'on a dans d'autres rheumatismes inflammatoires là ce que l'on veut c'est traiter pendant un certain temps pour contrôler l'inflammation on va ensuite diminuer le traitement jusqu'à leur arrêt complet pour obtenir une rémission sans traitement et le troisième principe général c'est le syndrome d'activation macrophagique qui doit être diagnostiqué rapidement être pris en charge également rapidement et ça c'est un point important parce que même je vous l'ai dit tout à l'heure avec les nouveaux traitements que l'on a ce genre de complications peuvent survenir au tout départ de la maladie lors des premières semaines de traitement ou éventuellement quelques mois plus tard en termes de diagnostic la principale recommandation pour décrire la maladie c'était d'insister sur les éléments décrivant les 4 signes cardinaux la fièvre donc elle doit être au moins de 39 durant au moins 7 jours le rash c'est ce rash qui est concomitant des poussées fébriles qui est de rose saumonée variable dans le temps et on a également inclus la possibilité d'avoir un rash urticarie troisièmement pour les manifestations musculosquelettiques la présence d'arthrite d'arthralgie pardon ou de myalgie est vraiment centrale les arthrites peuvent être intéressantes mais ça ne doit pas être une condition nécessaire au diagnostic et ça c'est important chez les enfants parce que jusqu'à présent les arthrites étaient obligatoires et là on insiste sur le fait qu'il ne faut pas attendre les arthrites et puis enfin les marqueurs d'inflammation tels que la CRP ou la féritine qui sont très élevés dans cette maladie pourquoi les arthrites ont été un petit peu mises de côté parce que dans cette étude qui est assez récente il a été clairement démontré que les arthrites apparaissent à peu près à peu près un mois d'évolution de la maladie en moyenne et que de ce fait si on attend les arthrites on va perdre du temps en termes d'initiation de traitement et cela a un impact sur l'évolution de la maladie on serait heureux d'avoir un set de critères de classification unique ici dans les trois vous avez à la partie gauche et à la diapo les trois premiers sets qui ont été développés pour l'enfant les deux à droite ont été décrits et développés pour l'adulte les critères du Yamaguchi ont été testés à la fois chez l'adulte et chez l'enfant et semblent être tout à fait performants à ce stade on ne peut pas les imposer ou les recommander mais en tout cas ça va être dans l'agenda de recherche pour arriver à avoir un set de critères de classification unique autre élément important en termes de diagnostic l'importance de dosage de certaines cytokines notamment l'interleukine 18 et les protéines S100 la protéine S100 A8, A9 c'est la calprotéchine que vous connaissez ou la protéine S100 A12 qui sont plus spécifiques de la maladie de style pour l'instant il manque de standardisation dans les dosages mais néanmoins ça peut être des outils utiles pour étayer le diagnostic enfin il faut avoir en tête que beaucoup d'autres diagnostics différentiels sont possibles et qu'il faut avoir une démarche tout à fait structurée pour les éliminer que ce soit des maladies malignes, des maladies infectieuses ou des maladies inflammatoires et dans les recommandations va être produit un document permettant d'avoir à peu près l'ensemble des possibilités et des investigations qui peuvent avoir un intérêt dans cette situation deuxième élément dans le traitement, les cibles thérapeutiques que l'on veut atteindre il y a plusieurs critères de outils pour quantifier l'activité de la maladie mais ils ne ont pas été suffisamment validés à la fois chez l'enfant et chez l'adulte et à ce stade c'est impossible d'en recommander un plutôt qu'un autre ce qui est important c'est définir un état qui correspond à la cible thérapeutique et on a utilisé une description qui a été utilisée chez les enfants celui de maladie cliniquement inactive qui correspond à une absence de symptômes liés à la maladie une absence de CRP ou de vitale de supplementation élevé et la rémission n'est pas un état unique dans le temps c'est lorsque cette maladie cliniquement inactive se prolonge dans le temps donc il y a une notion de durée dans la rémission et donc c'est une période d'au moins 6 mois avec une maladie cliniquement inactive deuxième chose c'est on a maintenant une cible thérapeutique mais il faut que l'on ait un plan d'action qui soit aussi timé avec des objectifs qui vont évoluer dans le temps donc ce qui a été défini et c'était quelque chose qui avait déjà été proposé par des pédiatres à la fois aux Etats-Unis et en Allemagne le fait qu'on veut avoir une première cible à 7 jours où on n'a plus de fièvre, on a une diminution de la CRP de 50% une deuxième cible à 1 mois, pas de fièvre il va y avoir une amélioration des articulations gonflées d'au moins la moitié la CRP doit être à ce moment là normale et l'évaluation du médecin ou du patient ou de ses parents si c'est un enfant doit être en dessous de 20 sur 100 donc une EVA qui va être basse à 3 mois, on veut là maintenant une maladie cliniquement inactive avec des corticoïdes à faible dose, c'est-à-dire moins de 0,1 mg kg chez l'adulte moins de 0,2 chez l'enfant et à 6 mois, on veut une maladie cliniquement inactive sans glucocorticoïdes donc là maintenant, on a un impératif de diminuer la corticothérapie et de ne pas laisser les patients exposés à ces corticoïdes au long cours ce qui est la source de beaucoup d'effets indésirables en termes de traitement, bien sûr, on a des éléments pour utiliser les anti-inflammatoires qui sont surtout le traitement d'attente au moment des explorations ce qu'on sait aussi, c'est que les glucocorticoïdes sont efficaces mais que leur utilisation à long terme est délétère va être associée à des effets indésirables de ce fait, il est important de considérer l'utilisation des inhibiteurs de l'IL1 et de l'IL6 qui ont le plus haut niveau de preuves en termes d'efficacité et de ce fait, ces molécules doivent être priorisées dès le début de la maladie, il faut partir sur les inhibiteurs de l'IL1 et de l'IL6 en plus des glucocorticoïdes donc il y a beaucoup de choses dans la littérature qui ont été publiées de beaucoup d'études, leur qualité méthodologique n'est pas parfaite ce qui est sûr, c'est que les deux biothérapies anti-IL1 et anti-IL6 sont celles qui ont le plus haut niveau de preuves pour lesquelles une revue de la littérature a pu être faite et vous voyez que pour les deux, dans cette méta-analyse on voit un effet significatif de l'IL1 et de l'IL6 sans qu'on puisse dire que l'une molécule est plus efficace que l'autre ces agents doivent être prescrits et initiés le plus rapidement possible après le diagnostic ça, cette considération qui est importante elle repose sur le fait que dans quelques études qui ont testé le début précoce dans les trois premiers mois, voire dans le premier mois dans la deuxième étude avec les anti-IL6, par rapport à des patients qui ont été traités après trois mois d'évolution de la maladie donc exposés plus largement aux corticoïdes et bien vous voyez que la fréquence des maladies cliniquement inactives était 90% versus 37% pour le traitement retardé 54% pour l'anti-IL6 versus 0% si le traitement est retardé donc ça c'est un message extrêmement fort pour dire que certes les corticoïdes sont importants mais qu'il faut y associer d'emblée un anti-IL1 ou un anti-IL6 parce que c'est comme ça qu'on arrivera à mettre la maladie en rémission et probablement qu'on changera le profil évolutif de la maladie pour éviter les formes persistantes progressives ou les formes avec des complications enfin, quand le traitement est maintenu pardon, la maladie est cliniquement inactive pendant plus de trois à six mois sans corticoïdes on peut considérer la diminution des traitements biologiques comme on le fait dans d'autres maladies en espaçant progressivement les injections en termes de complications c'est bien qu'il y a quelques messages importants insister sur le fait que même avec ces prises en charge extrêmement agressives et les biothérapies utilisées d'emblée on peut avoir des complications notamment en termes d'activation macrophagique notamment de façon plus récente le développement de maladies respiratoires et ça, ça peut survenir à n'importe quel point au moment du diagnostic en initiation de traitement ou de façon plus différente le syndrome de l'activation macrophagique peut-être, doit être évoqué quand il y a une fièvre qui persiste malgré le traitement quand il y a une sphénomégalie quand on voit la féritine qui continue à augmenter malgré le traitement quand il y a les globules blancs les globules rouges ou les plaquettes qui diminuent de façon complètement anormale quand il y a une majoration de la perturbation hépatique et des signes d'altération de la coagulation les triglycérides sériques sont également un marqueur il y a plusieurs critères diagnostiques qui peuvent être utilisés mais en tout cas, c'est important de savoir évoquer ce diagnostic voilà les critères le H-score qui a été développé chez l'adulte le M-score qui a été développé chez l'enfant et les critères plus ciblés pour la maladie de cils qui sont en cours de développement ce traitement le syndrome d'activation macrophagique doit être pris en choc de façon extrêmement agressive avec des fortes doses de corticoïdes l'anakinra qui a montré son efficacité et si le syndrome d'activation macrophagique survient alors que les patients sont traités par l'anakinra l'utilisation soit de cyclosporine soit d'anticorps anti-interférons gamma qui sont en cours de développement en ce qui concerne l'atteinte pulmonaire cette atteinte pulmonaire elle est assez insidieuse et ce qui a été observé chez les enfants et on l'a maintenant vu chez les adultes c'est que ça survient avec des symptômes qui sont modérés l'apparition d'un hippocratisme big digital une toux une impression d'avoir le souffle un petit peu court et puis éventuellement des perturbations soit de la saturation en oxygène soit déjà des anomalies d'ADLCO et là c'est le scanner qui permettra de poser le diagnostic d'atteinte interstitiale ce que l'on sait et c'est une description qui est assez récente vous voyez que ça date de 2019 c'est qu'il y a dans cette maladie des anomalies principalement des septas interlobulaires qui vont être épaissis et il peut y avoir également des infiltrats au niveau des alvéoles avec un aspect en vert dépoli et lorsque l'on fait des biopsies pulmonaires comme ça a été fait parfois on voit qu'il y a un infiltrat à la fois CD4 et CD8 on voit qu'il peut y avoir des stigmates de protéines aux alvéolaires c'est à dire d'accumulation de surfactants dans les alvéoles et puis on voit cette inflammation au niveau des septas interlobulaires avec de temps en temps une fibrose qui peut se développer il y a eu une première après la description initiale qui est aux Etats-Unis il y a eu une première série européenne qui a été faite et vous voyez donc que c'est des patients qui pouvaient avoir une maladie un petit peu ancienne jusqu'à 3 ans il y avait une histoire donc un antécédent de ce genre d'activation macrophagique c'est donc des patients qui avaient une forme agressive de la maladie l'hypocratisme digital a été retrouvé chez un patient sur deux chez un certain nombre de patients il y avait une hyperhérosinophilie il y avait également des niveaux très élevés d'interleukine 18 et le scanner montrait cet épaississement des septas et de temps en temps la protéine aux alvéolaire ou une hypertension intérieure pulmonaire mais de façon moins fréquente et puis ce qui a été observé c'est que les patients pas tous mais un certain nombre avaient été exposés à des anti-IL1 et des anti-IL6 et en complément il y a eu également un rôle important d'une molécule HLA le HLRDR-bêta-lalèle 15 qui a été associé à ce qu'on a appelé des syndromes dress-like donc de manifestations très inflammatoires au cours de maladies de style mais également dans ces atteintes pulmonaires ça représente jusqu'à 80% des patients alors que chez les patients qui n'ont pas ces manifestations pulmonaires ou ces manifestations de pseudo-dresse ce n'est que 25% des patients donc une hyper-représentation de ce groupe HLA ce qui veut dire qu'il y a quelque chose un mécanisme en particulier dans cette manifestation que ce soit les centres d'activation macrophagiques ou les atteintes pulmonaires on a l'impression qu'il y a une application de l'immunité adaptative en plus de l'immunité innée d'où le rôle du HLADR-bêta-lalèle 15 avec soit le rôle d'un médicament comme un antigène donc une réaction d'hypersensibilité c'est ce qui était proposé d'où l'hyperiosinophilie soit simplement le fait qu'en bloquant avec l'interleukin 1 et l'interleukin 6 on bloque une certaine partie de l'inflammation mais pas toute l'inflammation et on voit à ce moment-là du fait d'une plasticité cytochimique ou immunologique le stème immunitaire qui ne va pas s'exprimer de la même façon et qui va activer d'autres cellules notamment des cellules de l'immunité adaptative et qui va aboutir à ces infiltrations ces manifestations inflammatoires que l'on observe au niveau du poumon ça, ça a des conséquences si on dit que c'est lié à une hypersensibilité médicamenteuse il faut absolument arrêter ces traitements quand ça a été fait les patients n'ont pas été mieux donc ça va plutôt en faveur de la deuxième possibilité c'est que les traitements qui sont en cours comme les antihéliens et les antihélicites ne permettent pas de tout bloquer et il faut donc associer à notre médicament plutôt que d'arrêter ces médicaments au moins dans un premier temps donc de ce fait ce qui a été dit dans les recommandations c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'arguments pour ne pas utiliser en première ligne les antihéliens les antihéliensis chez des patients qui sont avec une maladie très agressive éventuellement à risque de maladie pulmonaire deuxièmement si cette manifestation survient il n'y a pas suffisamment d'arguments pour arrêter ces deux agents et il faut absolument initier un nouveau traitement qui va être plutôt un immunosuppresseur qui est bloquant les cellulités soit de type mycophélatmophétile soit de type rapamycine et enfin dernier point des recommandations insister sur le fait que ce sont des maladies rares compliquées qui peuvent régulièrement prendre les médecins à contre-pied et qu'il faut absolument dès que la situation devient un petit peu instable contacter les centres de référence à l'échelle européenne c'est le RN RITA qui est en charge de ces maladies auto-inflammatoires en France c'est la filière FEDESER mais il faut absolument rentrer en contact avec les experts de cette maladie pour arriver à mieux manager ces patients en conclusion donc cette maladie est maintenant une maladie qui est un peu mieux comprise mais néanmoins elle reste quand même challenging pour utiliser le terme anglais ces atteintes pulmonaires la possibilité de pseudo-dresse reste quelque chose qui est en cours d'étude et ce qui est important c'est de savoir se connecter au centre de référence à la fois pour l'expertise de leur médecin mais également parce que des essais thérapeutiques sont en cours avec un anticorps monoclonal anti-interféron gamma avec des anticorps bispécifiques anti-L1 anti-L18 avec d'autres molécules qui sont en train d'arriver et c'est toute la place du CRI du réseau de recherche immédiate et de la filière FEDESER pour essayer d'être vraiment au top de la prise en charge des patients qui peuvent de temps en temps être dans des situations vraiment instables et à risque je vous remercie de la prise en charge de la prise en charge – Sous-titrage FR 2021